Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons configurer une box Taoma de chez Somfy sur Home Assistant. La première étape va consister à autoriser cette box à sortir de son écosystème, l'écosystème de Somfy étant assez fermé. Pour cela, rien de très compliqué, il suffit de se rendre sur son téléphone. Une fois sur son téléphone, on lance l'application Taoma. On clique sur les trois petits points en bas à droite, puis on va dans Head et fonctions avancées. Là, on reclique une fois sur fonctions avancées. Vous noterez que j'ai déjà le mode développeur activé. Mais pour l'activer de votre côté, il va falloir cliquer sept fois sur version de la box. Avant d'entrer dans le menu développeur, pensez à copier le code PIN de la box, il sera utile plus tard. Une fois les sept clics effectués, vous aurez le mode développeur activé. Entrez dans le nouveau menu, vous pourrez générer un token. Là aussi, pensez bien à copier celui-ci. Vous en aurez besoin dans la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment installer et configurer le module Overkey qui gère l'interface avec l'écosystème Somfy. Pour cela, nous allons aller dans les paramètres, puis dans Appareils et Services. Vous remarquerez qu'il reconnaît déjà ma passerelle. Pour vous, il faut cliquer sur Ajouter une intégration et rechercher Overkey, puis le sélectionner. On sélectionne Somfy Europe, puis Local API. Dans Auth, juste après Gateway, il faudra remplacer les X par le code PIN de la box. Des 3 séries de 4 chiffres. Au niveau de l'API Token, vous rentrez le token généré précédemment, puis vous terminez par valider. Overkeys nous a retrouvé nos entités Somfy. Prenez le temps de les configurer, de les nommer correctement, de les mettre dans les bonnes pièces. C'est toujours plus long de le faire après. C'est un conseil que je vous donne. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez cliquer sur Terminer. Vous retrouverez tous vos appareils dans l'intégration Overkeys Configurer. Et après un retour sur Aperçu, on peut voir qu'on a tous nos appareils, par exemple les volets, qui fonctionnent. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires et surtout à me dire ce que vous aimeriez que je configure dans les prochaines vidéos. A très bientôt !